Wow, c'est une sirène dans le sable! On dirait que ces coquillages ont des pouvoirs! C'est une poupée sirène! Wow, j'ai une poupée sirène! Elle est à moi maintenant! Non, je l'ai vue en premier! La poupée s'est cassée en deux! Maman pauvre et maman riche à la rescousse! Comment je vais faire, moi? Majordome, venez ici immédiatement! Voici votre cadeau! Pourquoi se contenter d'une poupée sirène quand on peut en avoir une vraie? Wow, une vraie sirène! Maman pauvre mijote quelque chose! Je prends le haut du corps de la poupée et je forme une nageoire à l'aide de coquillages. Je verse de la colle dessus pour tout bien coller. Et maintenant, on ajoute les paillettes! On se débarrasse de l'excès et la poupée sirène est prête! Je l'adore! Ma nouvelle poupée sirène est si brillante! Il me faut de l'eau! J'y vais! Il faut que je l'attrape! Wow, même les crottes de nez de la fille riche sont luxueuses! Je vais essayer! Berk, c'est juste de la morphe normale! Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Berk, Mia! Heureusement que j'ai un petit billet pour te nettoyer! Tiens, joue avec ça! Wow! Regarde toute cette morve! Moi aussi, je veux jouer! Non, tu ne touches pas! Ne sois pas triste, ma chérie! Méchante! Voyons une seconde! Regarde! Cette peluche peut pas tout déchirer! On va commencer par lui enlever le nez et y attacher un élastique! Comme ceci! Ensuite, je remplis un sac transparent avec du slime. Je le referme. On dirait un squishy! Et je le mets dans le nez. Regarde! La morve sort du nez! Toute gluante! J'ai un nez de cochon! Wow! Regarde toute cette morve! C'est dégoûtant! J'adore, maman! On dirait que les filles mijotent quelque chose. Mia! J'ai toujours voulu manger du rouge à lèvres! Wow! On dirait de la pâte à modeler! Parfait! Remettons ça à sa place. Vite, cache-toi! Je vais me mettre du rouge à lèvres. Mais pourquoi c'est tout écrasé, ça? Ils sont tous les deux détruits! Qui a fait ça? Je crois qu'on a trouvé les coupables. Les filles vont-elles se faire disputer? C'était une édition limitée! Une seconde! Je sais! Majordome! N'en dites pas plus, madame! Voici un rouge à lèvres au chocolat géant. Prêt à être mangé! Miam! C'est trop bon! Oh là là! Moi aussi, je suis bouche bée. Tu veux du rouge à lèvres? Hum! Je sais! Moi aussi, je peux en fabriquer. Rien de plus simple avec de l'adhésif double face. J'en découpe un bout et je le colorie en rouge. Puis, je le roule. Ensuite, je fais un plus grand rouleau noir. Je glisse le rouleau rouge à l'intérieur du noir. Et voilà! Un rouge à lèvres aussi vrai que nature! Quant à la fille riche, tout ce sucre lui a donné mal au ventre. Simone, qu'elle a besoin d'un médecin? Eh bien, c'est embarrassant. Les filles pauvres et riches jouent au foot. Oh non! La fille riche a trébuché sur un rocher et s'est fait mal aux genoux. Oh non! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman a la rescousse. Majordome! Oh, que s'est-il passé? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Votre maman a acheté tous les pop-it de la ville. Vous avez un casque pop-it et des coudières pop-it. Encore mieux, des tapis pour recouvrir les rochers. Et encore des pop-it pour ne pas vous faire mal. Il ne faut pas lésiner sur la sécurité. Cet endroit est maintenant réservé aux VIP. Ouais, mon air de jeu à moi toute seule! Parfait! Oups, je suis encore tombée. Mais mes genoux vont bien cette fois. La fille pauvre s'est aussi fait mal aux genoux. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais trouver une solution. Du papier à bulles? J'ai une idée. Que fabrique la maman pauvre? Je vais recouvrir tes genoux de papier à bulles et tout ton corps pour encore plus de protection. Ouais! Maman pauvre versus maman riche? Qui est la meilleure? Une veillée autour du feu de camp. Avant que le cauchemar commence. Un monstre vert de terre? Ha! Je t'ai eu! C'était juste un bonbon géant. Voici ta friandise, Mia. Hum! Trop bon! Sérieux? Moi aussi, je veux un bonbon géant. Quoi? Un bonbon géant? Mais je n'ai que du lait. Une seconde, j'ai une idée. D'abord, je verse le lait dans un ramequin. Puis, j'ai ajouté de la gélatine. Et du colorant alimentaire. Je mélange le tout et je mets ça dans un verre. N'oublions pas les pailles. On laisse durcir et on appuie sur les pailles pour faire sortir les verres. Plutôt cool, non? Tiens, ma chérie. Pas mal, mais peut mieux faire. Encore des friandises. Ce sont des oreos, cette fois. Trop bien, cette nuit en camping. C'est pas vrai. Ma fille est encore plus jalouse. Un pot? Que fabrique la maman pauvre, maintenant? Je vais remplacer le terreau par des biscuits écrasés. Comme ça. Ensuite, je place les verres par-dessus. La meilleure de toutes les friandises. Tiens, c'est pas mal, ça, pas vrai? Hum, voyons. Wow, c'est délicieux! J'en veux d'autres. Meilleure friandise du monde. Elle mange des verres de terre? C'est toujours sympa d'éclater des boutons. J'en ai marre. J'ai plus de boutons à éclater. Hein? Un énorme bouton sur le front de maman? Accroche-toi, bouton. Mia à l'attaque. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à mon visage, Mia? Attends que je regarde. Ok, prends ça à la place. Wow! J'ai trop hâte d'essayer ce jouet. En attendant, il faut que je couvre ce bouton avec du maquillage. Essayons ce jouet. Je vais l'épiler. C'est génial! Yes! J'ai enfin attrapé la souris. Maintenant, le pain. Ah ah! Un sandwich à la souris pour le déjeuner. Non, je veux ce jouet. Oh, Hailey! Voyons ce que je peux faire. Une bouche pour s'entraîner au maquillage? Je sais. Je reviens tout de suite. Je la prends. Merci! Maintenant, j'enlève le rouge à lèvres et j'ajoute des poils. Je me sers d'un fil très fin. Je le coupe bien court. C'est parfait pour Mommy Long Legs. Ensuite, je remplis ces ballons avec du faux-pux. Je ne pense pas que Mommy Long Legs soit très satisfaite de ces changements esthétiques. Tiens, ma chérie. Amuse-toi! Wow! Ça a l'air super! Commençons par les poils. N'oublie pas d'éclater les boutons aussi. Génial! Oh, mince! Le puits a atterri directement sur la maman riche. Toi! Désolée, maman riche. Tous à bord du Domino Express. Maman, regarde! Wow! Ce train est trop cool! Regarde tous ces dominos! C'est pas juste! Moi aussi, j'en veux un! Oh non! Que s'est-il passé? Un cube en carton? Fabriquons nos propres dominos. D'abord, plaçons ici ces petits morceaux de carton. Ce livre tient tout seul. On le met ici. Quoi d'autre? Encore des livres? Plaçons-les du plus petit au plus grand. Crois-moi, mercredi, la Bible ne te plaira pas. Pfiou! C'est lourd, ça! J'ai trouvé un autre grand livre. Wow! Eh bien, c'est du sport. C'est bon. J'ai trouvé le dernier. Je crois que c'est une porte. OK. Maintenant, fais tomber les dominos. Oh non! Attention! Non! Oh, cette maman pauvre! Tu es la meilleure de toutes les mamans. C'est l'heure de notre manicure. Je m'ennuie. Oh, un moment, mademoiselle. Oh, il a laissé le vernis. C'est ma chance. Je vais m'entraîner. Heureusement que maman riche est concentrée sur le magazine. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que j'ai mis la main dans un pot de moutarde. Donne-moi ça! Regarde ce que t'as fait. Oh! Je dois arrêter ces cris. Une minute. C'est une main en plastique, ça. Regarde, tu peux t'entraîner sur cette main. Essaie de vernir les ongles et pas les doigts. Je suis jalouse. Voyons ce que je peux faire, ma chérie. Me reste-t-il de l'argent? Hmm, je ne pense pas qu'un centime soit assez. Ok, me revoilà avec un outil spécial. Il vient d'arriver. Je vais jeter la boîte. Hé! Qui trouve garde? Un carton. J'ai une idée. Je commence par tracer la forme de ma main sur le carton. Et je fais des petits trous au bout des doigts. Ensuite, je coupe un bout de papier en bande. Le papier va dans les trous. Et on attache l'excédent à l'arrière de la main. Voilà! Une main faite maison. Tu peux lui couper les ongles et les vernir. Utilisons tes feutres. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Waouh, tu peux même les faire pousser. Et les recouper. Pas besoin de trucs sophistiqués pour que ça marche. Jouer aux jeux vidéo en mangeant, c'est naturel. Mais regardez-moi ces saletés. Oh là là! Oh, Mia! Oh non, vite! Il faut nettoyer ça. Heureusement que j'ai cette mini souffleuse. Tiens, ma chérie. Serre-toi de ça. C'est la tempête! Là, sur le clavier. Je peux souffler toutes les miettes. Waouh, mon clavier est comme neuf. Parfait. Maintenant, je recommence. Quoi? Ah, lui! Regarde ces saletés. Oh, ne t'inquiète pas, maman. Je m'en charge. Ça ne va pas le faire. Il faut faire quelque chose. Hé, je sais! Tous ces trucs gluants sous ma chaise peuvent nous servir. Je fais une boule. Ok, c'est bon. Ça colle tellement que ça va enlever toutes les miettes. On soulève doucement. Et voilà! Plus de miettes. Impeccable! Check, maman! Yes! Le slime marche à tous les coups. Des fruits? Beurk! Pas question! Mais il te faut des vitamines. Ah ouais! C'est vrai, je sais quoi faire. Ce petit spray. Il me faut juste une pastèque. Je rentre le spray dedans. Et je fais... Chut! Plus il y a de fruits, mieux c'est. Alors je prends cette orange et je fais pareil. Tiens, ma chérie. Oh, c'est rigolo! Je vais goûter l'orange aussi. Pas mal! Super! Maintenant, débarrassons-nous de ces chips. Oh, c'est quoi? Un tube de Pringles? Oh non, il est vide! Mais il pourrait peut-être nous servir. Je rentre le tube dans le milieu de la pastèque. Quand je le retire, j'obtiens la meilleure partie de la pastèque. On coupe tout ça et ça nous fait des bâtonnets de pastèque. Parfait pour une journée ensoleillée. Juteux et délicieux! Wow, j'ai trop hâte de goûter! Mmm, si sucré! Cette Barbie conduit comme une froue. Et elle ne sait pas éviter les squishies. Oh non! Maman! Quoi encore, Mia? J'ai écrasé un squishy! Aucun problème. En voici plein d'autres. Super, je les vote douce! Chute de squishies! C'est trop bien! Je peux détruire tout ça? Hé, c'est quoi? Oh, j'aimerais bien avoir des squishies! Oh, ma chérie, ne sois pas triste! Je sais! D'abord, je plie un bout d'adhésif double face en deux. Puis, je mets ces orbes dans une seringue. Ensuite, je les transfère dans l'adhésif et je le remplis. Et notre squishy est prêt! Tiens! Wow, c'est génial! J'adore ce squishy! Les enfants ne veulent pas partager les jouets. Ça suffit! Hein? Je m'en vais et j'emporte ce jouet avec moi. Au revoir, mes chéris! Prenez soin de vous et écoutez votre nounou. Super, vous êtes là! Venez rencontrer mes enfants! Bonjour, les enfants! Je suis votre nouvelle nounou. Elle va s'occuper de vous. Soyez sages! Ravie de vous rencontrer, les enfants. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Où sont les enfants? Oh non, la cuisine! Je fais le ménage! Oh, ouf! Quelle gentille fille! Et toi aussi, tu travailles dur, hein? Tu laves un portable? Où est mon... C'est mon téléphone! Oh là là! Il est trempé! J'ai un vilain garçon et une petite fille sage. Oh non! Le monstre va attraper la petite fille. Hein? Nounou est là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre sous mon lit. Laisse-moi vérifier. Ce n'est que ton frère. Arrête de faire peur à ta sœur, jeune homme. Retombe-le dans ta chambre. Quelle rabat-joie! Regarde ces lampes toutes mignonnes. C'est tout mou! Ça m'aide à me calmer. Moi aussi, j'adore les species. Je vais en mettre partout dans ta chambre. Maintenant, tu peux t'endormir avec une armée de species qui te protègent. Et je vais aussi te lire une histoire. C'est quoi ce bruit? Je crois que ça vient de mon lit. Et si c'était un monstre? Qu'est-ce qui se passe dans sa chambre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'y aille. Tu es réveillé? Ce monstre joue avec le vilain garçon. Qu'est-ce que tu veux? Oups! Désolée. C'est l'heure du goûter. Ces bonbons sont trop bons. Regarde ça. Hein? Ah! Ce n'est pas de la nourriture saine. Fini les bonbons. Vous devriez plutôt manger des brocolis. J'adore les brocolis. Beurk! Non merci. Mais il faut manger sainement. Non, je crois que c'est plutôt mon nom ce qui va manger sainement. Non, regarde l'état de ton ours. Tu en mets partout. Laisse-moi l'essuyer. Arrête et donne-moi sainement. Je vais verser les légumes dans un bol spécial pour qu'il ne puisse pas les renverser. Allez, mange. Non! Ah! Pourquoi ça ne se renverse pas? Maintenant, ouvre. J'ai dit ouvre. J'ai fini de manger. Nounou, j'ai aussi fait la vaisselle. Très bien. Tu mérites un bon dessert. Hum! C'est tellement sucré. Je t'ai dit d'ouvrir la bouche. Attends un peu. De la gelée et des légumes? J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Hein? Je vais mettre ce chou-fleur dans un bocal. Ensuite, je vais ajouter de la gelée. Enfin, je vais mettre une étiquette dessus. On dirait un cerveau dans un bocal, non? Tu peux manger ça à la place. Berk! C'est de la cervelle. Il faut que je goûte. C'est génial! Je vais savourer chaque bouchée. Je savais que c'était une astuce géniale. Oh non! Le pied du vilain garçon tâche les draps. Oui, oui, oui! Pendant ce temps, la vie sage s'offre une journée au spa. Nounou est là. Quoi? Regarde le lit. Descends de ce lit tout de suite. Je ne veux pas. Waouh! Viens ici. Arrête de courir. Tu mets de la boue partout. Attention! Hein? Je l'ai. Bien joué. Viens ici. Nous allons te laver les pieds. Non, le spa, c'est pour les filles. Mets tes pieds. Oh là là! Il va falloir changer ça. Tes pieds entre-sormélo en marécage. Je ne l'utiliserai plus jamais. Je m'en vais. Très bien, vas-y. Mais ne te salis pas. Oh non! Je suis désolée. Voici tes bottines pour la remplacer. Waouh! C'est chic, non? Trempe tes pieds dans du spray d'un instant. Ok, c'est bon. Waouh! Si propre et si soyeux. Wouhou! Yeah! Regarde nos adorables poissons. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Où emmènes-tu les poissons? Je les emmène juste en excursion. Yeah! Sauvé par la chaussure. Il a failli aller dans les toilettes. C'est bon, petit poisson. Tu es en sécurité. Heureusement que Nounou est là. Bon, remettons ce poisson avec son ami. Merci, Nounou! Nounou et les enfants sont au parc. Je savoure ma sucette. On s'ennuie, hein? Regarde les aisselles poilues de ce type. J'ai un flan. Hé! Waouh! Apparemment, on peut se servir de sucette pour épiler les aisselles. Je tente. Hein? On dirait que ça marche. Voilà ta sucette. Elle est dégoûtante maintenant. Fais voir. Beurk! On va la jeter. J'ai une autre sucette. Et ce pistolet porte-sucette. Mets-le dedans. Quoi? Bon appétit! Ouah! C'est trop cool! Et moi alors? Problème résolu. C'est l'anniversaire de la petite fille. Attends. Tu ne peux pas encore le manger. Je dois allumer les bougies pour que ta soeur puisse faire un vœu et les souffler. Vas-y. Un vœu? C'est si long. Je vais le faire. C'est fait. Mangeons le gâteau maintenant. Mais je voulais les souffler. Laisse ta soeur le faire. Essayons encore une fois. Ok. Fais un vœu. Ça prend trop de temps. Alors je vais encore les souffler. Arrête! Toi! Tu n'es pas drôle. Et tu es un très mauvais garçon. Sois sage, d'accord? J'ai une idée. Je vais utiliser un sèche-cheveux pour souffler sur le gâteau. Oh non! Je pourrais utiliser l'assiette à cupcakes. J'ai couvert le sèche-cheveux juste à temps. Tu es une vraie rabat-joie. Donne-moi ce sèche-cheveux et ne bouge pas de ta chaise. Quel vœu pourrais-je faire? Je ne sais pas. Ah ah! Un souffleur de feuilles. C'est trop puissant. Je ferais mieux de le débrancher. Ouf! Je vais mettre un cache-prise pour qu'il ne puisse pas le rebrancher. Me revoilà! A-t-elle fait son vœu? J'ai trouvé mon vœu! Ouais! Enfin! J'avais peur qu'on s'encroute. Prends du gâteau! Merci, je suppose. Cette fête n'est pas mal, en fait. Mangeons une pomme. J'ai mal aux dents! C'est bon, ça va. Ta dent est tombée. Laisse-moi voir. Oh non! Il faut que tu te brosses les dents. Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Un chien? Ok, ça m'a donné une idée. On va utiliser ce bouchon pour faire sortir le dentifrice. Regarde ça. Le chien fait caca sur ta brosse à dents. C'est trop drôle! Bon, je vais me brosser les dents maintenant. C'est dégoûtant! C'est dégoûtant! Moumou est un vrai genou. Bon travail! La petite fille sage nettoie son côté de la pièce toute seule. Merci d'être une fille indépendante. Pendant ce temps, le côté de ce vilain garçon est en désordre. J'ai une énorme grotte de nez. Je vais l'essuyer avec mes draps. Tu es vraiment dégoûtant. Lève-toi et nettoie ta chambre. Non, je ne veux pas. Stupide balai. Pas de balai, pas de ménage. Prends ça. Hé! Je mange des chips quand je veux. Et je vais salir le sol. Tu me donnes mal à la tête. Oh non! Il faut que j'aide Nounou. Je vais chercher le balai et mon petit camion. Je vais placer le balai devant le camion et mettre Barbie dessus. Maintenant, je peux balayer simplement en utilisant les télécommandes. Je peux même m'amuser en même temps. Bien joué, Barbie! Et la saleté sur les draps? Je reviens tout de suite. Tu veux une morve géante? Berc! Ha ha! En fait, c'est juste du slim pour ramasser la saleté. Les miettes collent au slim. J'ai récupéré toute la saleté. Facile! Enfin, tout a disparu. Mais je dois encore changer les draps. Nous avons bien travaillé. Quelle équipe! Et toi, tu devrais commencer à dépoussiérer tes étagères. Mouais. Oh oh, que va-t-il faire à sa sœur? Les écouteurs ont vraiment besoin d'une coupe. Ma musique! Ça suffit! Nounou est là pour sauver la situation. Plus d'outils tranchants, jeune homme. Ne t'inquiète pas. Voici de nouveaux Airpods avec un netui Nutella. C'est trop mignon! Waouh! Sympa, non? Et toi, jeune homme, fais une coupe à ce jouet. Waouh! D'accord, je vais essayer. Waouh! Ce jouet est top! Je suis la meilleure! Les enfants, venez ici et mangez une pomme. Regardez vos mains sales. Arrêtez! Quoi? Quoi? Regardons-la de plus près. Tu vois, il y a des microbes qui rampent sur tes mains. Ne touchez pas à la nourriture avant de vous être là de les mains avec du savon. Je déteste le savon. Je reviens tout de suite. Regarde, c'est comme ça qu'on se lave les mains avec du savon. C'est si facile. Les mains sont propres. Je ne veux pas me laver les mains. Et Bigné, j'en veux un. Mais mes mains sales. Tant pis. Bigné, tu es à moi. Oh oh, je l'ai fait tomber. Il est encore bon à manger. Aïe! J'ai mal au ventre. Que s'est-il passé? Tu as mangé avec les mains sales? Alors tu es probablement malade. Qu'est-ce qu'on va faire? Du savon pour les pieds? J'ai une idée. Je vais les appeler. Je voudrais passer une commande, s'il vous plaît. J'ai reçu le colis. Tada! Un savon pour les pieds. C'est trop cool! Enfin, le problème est résolu. C'est plus amusant de me laver les mains avec ça. C'est fait. Tes mains sont parfaitement propres. Personne ne regarde. C'est l'occasion de manger mes bonbons. J'en mets une bouteille entière. Hum, c'est si bon. Pourquoi tu ne dors pas encore? Oh mon Dieu, tes dents sont si sales. Plus de bonbons, jeune fille. Il est temps de se brosser les dents. Je ne veux pas! Brosse-toi les dents, s'il te plaît. Hé, je m'en occupe. La chose? J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que Mercredi est en train de faire? Oh là là! La chose a une bouche? On va arracher la dent. Mince! Ta dent cassée s'est transformée en monstre. Hein? Il faut que j'ouvre cette dent. Avec ça. Je dois rendre ça aussi effrayant que possible pour que la petite fille puisse le voir. Regarde toute l'infection à l'intérieur. C'est ce qui arrive quand on ne se brosse pas les dents. Non! Je vais me brosser les dents. Je ne veux pas d'une dent monstrueuse. Wow! J'arrive pas à croire que cette astuce ait fonctionné. Hé, réveille-toi. Oh non! La fille est tombée du lit en état de choc. Oh, je me suis accorchée le genou. Que quelqu'un m'aide, docteur! J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une blessure. Oh chérie, il faut soigner ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Je vais mettre de la pommade dans un coton-tige. On presse l'autre côté. Et on laisse la pommade s'accumuler sur l'une des extrémités du coton-tige. On l'applique doucement sur la plaie. Et on termine avec un bon pansement. Ça me fait vraiment sourire! Merci, docteur Barbie! Astuce pour torture? Ce n'est que la lecture normale de dimanche de mercredi. Arrête de tousser! Ça suffit. Tu as atteint la limite de ma patience. Donne-moi ta poupée pour que je la punisse. Attends. J'ai une meilleure idée. Commençons par lui raser les cheveux. Pauvre Barbie! Non, pas ses beaux cheveux! Ce n'est pas le changement de coiffure qu'elle attendait. Mes cheveux! J'ai besoin de toute sa tête cette fois-ci. Quelle explosion satisfaisante! Je vais remplir sa tête avec des feuilles de thé. Arrête de tousser! Je vais tremper Barbie dans l'eau comme un sachet de thé. Ensuite, je la secoue comme une salière pour que les miettes de thé sortent. Mélange, mélange, mélange jusqu'à ce que l'eau soit brune. Tiens, bois un peu de thé chaud pour ta toux. J'aime pas l'odeur! Oh! Voici le dernier recours pour te faire arrêter de tousser. Je vais te scotcher la bouche! Ah! Comme c'est paisible! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il du ruban adhésif sur sa bouche? Ça ne guérira pas sa toux! Tiens, pourquoi tu ne le mets pas toi-même? Ce dont elle a besoin, c'est d'un sirop contre la toux. Celui-ci est aromatisé à l'orange. Tiens, prends-le. J'aime pas les médicaments. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais! Je vais cacher le médicament dans une canette de soda. Je vais même ajouter une paille pour que ce soit vraiment convaincant. Prends plutôt ce délicieux soda au bonbon. Elle ne saura pas qu'elle boit directement dans la bouteille de médicaments. Tu vois? Mon astuce a mieux fonctionné que la tienne. Peu importe. Je vais gagner ce bras de fer! Oh, allez! Oh, j'ai perdu! Hé! T'as cassé mon ongle! Aide-moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non! Elle a cassé un ongle! C'est la faute de la chose! Non! C'est pas grave! Moi aussi j'ai des ongles cassés. T'es pas spécial, hein? J'ai utilisé des cisailles de jardin pour les arranger. Non! Donne-moi ta main. Tu me fais peur! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Va-t'en, je vais m'occuper de ça. Oh, pauvre petite chose. Laisse-moi voir. Un ongle cassé, hein? Oh là là! Il faut le recouvrir. Ah ah! Je vais prendre une feuille. D'abord, je vais recouvrir ton ongle avec une feuille. Et la couper à la taille de ton ongle. Bien sûr, il faut la rendre jolie avec du vernis à ongles rose. Les paillettes rendent tout amusant. Comment trouves-tu tes nouveaux ongles? Rose et scintillant! Comme je les aime! Remue le bout des doigts. Wow, c'est si joli! Je veux construire une tour avec ces blocs. Wow, Mercredi a mis des écouteurs pour qu'elle puisse vraiment sentir ses mouvements de danse. Elle a heurté les blocs de la fille! Et l'un d'eux est allé jusqu'à la gorge de la fille. Mercredi est trop occupé à danser pour l'entendre. Oh non! Elle aide! Elle aide! Je vais m'en occuper. Allez, pousse pour qu'ils sortent! Ça a marché! Comme tu es irresponsable, Mercredi! J'arrive pas à croire qu'elle ait avalé ce gros bloc. Oh! J'ai une idée! Fais-moi voir cet étui à écouteur. Ça fera l'affaire. Je vais verser du chocolat dans le moule du casque. On ferme et on laisse durcir. Secoue, secoue, secoue! Regarde! Le chocolat a la forme d'écouteur. Encore mieux! Tu peux le tremper dans la sauce au chocolat. Des éclats de fraises. Et de la poudre de myrtille. Et c'est donc! Wow! Il y a tellement de saveurs! Je suis contente que tu aimes ça. Wow! Quelle grosse pastèque! Normalement, Mercredi devrait utiliser un couteau pour la couper. Je préfère utiliser une batte à pointe et l'écraser. Voilà! Je me suis jamais sentie aussi vivante. Je devrais me reposer. Je vais d'abord poser la batte. Attention! Hein? Ah! Je me suis fait mal aux fesses! Tourne-toi et fais-moi voir. Des aiguilles? Tu viens de t'asseoir sur ma batte. Oh! Eh bien, un aimant géant les fera sortir. Ne bouge pas! Ça me tire aussi! Oh! Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Arrête de lui faire ça! Va-t'en! Ça va? Laisse-moi jeter un petit coup d'œil. Oh là là! Ça a l'air douloureux! Je peux utiliser une seringue? Tu ne sentiras rien quand je l'enlèverai. Tu es prête? Respire profondément. J'y vais. Oh là là! Merci, on l'a enlevé. Merci de m'avoir sauvée, Barbie! Oh oh! Quelqu'un va passer une mauvaise matinée. Pourquoi est-ce que j'ai autant de boutons? Tu me casses les tympans. Oh! Un bouton? Yeah! C'est satisfaisant! Il est temps de faire une expérience. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ah! Voilà mes rats. J'ai juste besoin de ramasser un peu de terre de la tombe. On verse un peu dans une fiole. Et maintenant, on ajoute du venin de serpent. Laisse-toi aller, mon pote. Ça devrait suffire. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dernier ingrédient? Du sang. Je ne te dirai pas d'où il vient. La concoction est presque prête. On la verse dans la machine à fabriquer des masques et on ajoute un comprimé à la menthe. Le masque facial est fait. Mon expérience prend forme. Et c'est ça. Je suis sûre que ce masque fera disparaître tes boutons. Tu devras juste ressembler au Grinch pendant un certain temps. Voyons voir. Tu as empiré les choses! Oups! Qu'est-il arrive à son visage? Pousse-toi de mon chemin! Ça me fait mal! Donne-moi un moment. Je vais te soulager. D'abord, on doit casser un oeuf et verser le blanc sans le jaune. Ensuite, on secoue vigoureusement. Maintenant que le blanc d'oeuf s'est transformé en mousse, on le verse dans une bouteille. Regarde le nouveau corps de Ken! Et Ken fait sortir la mousse en même temps que nous pressons son corps. Laisse-la tomber sur tes boutons. Un bon massage du visage pendant qu'on y est. On a presque terminé. Maintenant, essuie ton visage et voyons ce que ça donne. Ma peau est si douce! On va passer une excellente matinée. Saute, saute, saute! Oh mon Dieu! Ces pieds sales tâchent le lit! Arrête ce que tu fais! Je veux pas! Je vais jouer ailleurs! Oh, allez! Où crois-tu aller? Oh! Est-ce que c'est un exercice? Dites-en-toi! C'est vraiment effrayant! Non! Arrête de courir! Reviens ici! Montre-moi ces pieds sales! Oh! Ça marche pas! Est-ce que ça va? Le docteur m'a poursuivi avec une perceuse! C'est vrai! J'ai un savon qui sent les fleurs! Et ça fait aussi peau choix! Mets tes pieds! Regarde-moi presser la mousse sur tes pieds! Quelle jolie fleur, n'est-ce pas? Bon, maintenant je vais gratter la saleté. Qui a besoin d'un gommage pour les pieds quand on a ça? Ça chatouille! C'est fait! Maintenant, tu peux sauter aussi haut que tu le veux! Aussi haut que tu le peux! Yay! J'adore sauter! J'ai besoin de la salle de bain! Waouh! Ce sont des M&M's! Il y en a tellement! J'ai envie de plonger dedans! Ils sont coincés dans mon nez! Docteur, aidez-moi! Assieds-toi! Montre-moi ce qui va pas! J'arrive pas à respirer! J'ai une solution pour ça! Tiens! Je vais mettre un morceau de ruban adhésif avec une ficelle dessus! Puis, je vais accrocher l'autre extrémité de la ficelle à ce jouet hélicoptère! Lorsque cet hélicoptère volera, il arrachera les M&M's de ton nez! C'est l'heure de voler! Waouh! C'est une longue ficelle de M&M's! Ça marche vraiment! Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant qui crie? Mercredi? Un hélicoptère avec des crottes de nez et des M&M's? Ça n'a pas l'air sûr du tout! Tu dois trouver une meilleure solution! Laisse-moi réfléchir! Oh, attends! J'ai une idée! On peut utiliser cet irrigateur nasal! Mets-le dans une narine et il fera sortir tous les M&M's de l'autre! Barg! Pfiou! Ça fait du bien de respirer à nouveau! Tu es en sécurité maintenant! On dirait qu'il y a une lutte acharnée! Les filles ne veulent pas partager Peppa Pig! Elle est à moi! Qu'est-ce qui est arrivé aux lumières? Maman, c'est si effrayant! Je sais! Laisse-moi réfléchir à quelque chose! Pourquoi maman a-t-elle besoin de Peppa Pig? D'abord, il faut que j'enlève un peu de son rembourrage! Ensuite, je vais y mettre des guirlandes électriques! Remettons tout son rembourrage en place! Wow! Peppa Pig brille de mille feux! Il fait si sombre! Maman, j'ai trop peur! On a besoin d'une lumière! Ah ah! Une idée brillante! Cette jolie lampe change de couleur chaque fois que tu la presses! C'est trop mignon! C'est tellement mou! Nos mamans savent comment rendre la journée d'un enfant agréable! Que fait notre fille riche? Ce filet est tellement rebondissant! J'en veux un! Je veux voir le ballon à l'intérieur! Oh oh! Le ballon s'est envolé! Elle a atterri sur moi! Wow! Elle est si brillante! Donne-la moi! C'est pas à toi! Je nettoie juste le bocal à poisson! Hé! Tu peux pas prendre ce qui n'est pas à toi! Oh! Pauvre petite chose! Attends! Une éponge en maille et des billes? Je sais! Laquelle doit choisir? La bille rouge! Il est maintenant temps de faire un peu de bricolage! Découpe un morceau de filet dans l'éponge et place la bille à l'intérieur! Enveloppe-la et assure-toi qu'elle est bien fixée en chauffant le filet avec un lisseur à cheveux! Fais-le aux deux extrémités! Voilà! Un jouet en filet avec une bille! C'est exactement ce que je voulais! Merci maman! C'est tellement rebondissant! J'adore ce jouet! Je suis contente que tu l'aimes! Les filles s'ennuient dans la salle d'attente de l'hôpital! Oh mon Dieu! Ce type a un énorme bouton! J'ai envie de le faire éclater! Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça! Mon bouton! Non! Arrête d'essayer de faire éclater mon bouton! Je m'en vais d'ici! Oh oh! Les mamans sont en colère! Tu ne dois pas toucher au bouton d'un étranger! Quoi qu'il en soit, J'ai quelque chose pour toi! C'est un petit homme des cavernes! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici une pince à épiler! Tire sur ses points noirs! Il a besoin de ton aide! Wow! C'est trop cool! C'est tellement extensible! Je veux en retirer plus! C'est tellement satisfaisant! Tu as réussi? Wow! Bon travail! Et moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de gadget! Laisse-moi regarder dans mon sac! J'ai trouvé quelque chose! Un bâton de colle? Je dois couper le haut du bâton de colle et l'envelopper dans du film plastique! Je vais presser le tout comme de la pâte à modeler! Ma douce fille! Qu'est-ce qu'elle fait? Quand la colle est bien aplatie, mets-la sur une feuille de papier et roule-la! Plie les côtés et fais un trou avec une épingle! Quand tu le presses, la colle sort comme le pus d'un bouton! Presse! C'est pas possible! Ne la regarde pas! Yay! Mon propre éjecteur de boutons! Tu es maintenant une experte en matière d'éruption de boutons! Oh là là! Y a-t-il quelque chose derrière les feuilles? T'entends ça? Pourquoi les feuilles bougent-elles? Allons voir! C'est tellement excitant! On doit toucher! Les épines piquantes ont donné des échardes aux filles! Oh non! Tu as des échardes! Maman! Des échardes? C'est une urgence! Je vais appeler de l'aide! Hein? On dirait un hélicoptère! Faites-le descendre lentement, s'il vous plaît! Une trousse de premier secours a été déployée! Enfin! Ils ont la pente que j'avais demandée! C'est parti! Facile! Je vais juste pomper toutes les échardes! Rapide et indolore, n'est-ce pas? Je me sens tellement mieux! Maman, aide-moi! Je sais! J'ai une vieille trousse de premier secours ici! On peut utiliser une seringue! C'est vraiment effrayant! Je peux pas regarder ça! N'aie pas peur! Ce sera rapide et facile! Tu vois? Wow! Je te l'ai dit, il n'y a aucune raison d'avoir peur! J'ai mal aux dents! Oh non, il faut appeler le dentiste! S'il vous plaît, venez vite, docteur! Je suis là! Aidez ma fille, s'il vous plaît! Oh ma chère! Je vois une dent pourrie! On doit l'enlever! Fais en sorte que ce soit un dollar! Je donnerai plus d'argent s'il le faut! Pas de problème, commençons! Je vais utiliser une pince à épiler pour extraire la dent! On tire un peu dessus et... C'est parti! Ouais! Ta petite souris va adorer ça! Pourquoi ne pas la mettre dans un pendentif pour la conserver? Mets la dedans... Et la dent est en sécurité! C'est tellement joli! Je vais garder ma dent en sécurité! Merci docteur! C'est tellement beau! J'ai mal aux dents! Docteur, vous pouvez nous aider? Il faut d'abord payer! Payé? Mais... J'ai pas d'argent! Réfléchis! Un arc et des flèches? Je vais enrouler une extrémité de cette ficelle autour de ta dent! Et attacher l'autre extrémité à la flèche! Quand tu tireras, l'arrachera ta dent avec elle! Oh... Je pense pas que je puisse faire ça! Tu peux le faire! C'est parti! Ça a marché! Ma dent est partie! Joli coup! Yeah! Fais-moi voir la dent! La voilà! Faisons un pendentif! Mets la dent dans un moule et remplis-le de colle! Ajoute des paillettes roses et mélange le tout! Ajoute des paillettes verres pour que ça brille! Le pendentif est terminé! Un bon vieux pendentif en résine! Essaie-le maintenant! Waouh! C'est tellement joli! Je suis une fashionista! N'importe quoi pour ma fille! Waouh! Ce slime est tellement gros! Faisons-lui faire un tour! Comme un tapis magique! Il s'est transformé en une énorme bulle! Waouh! C'est tellement énorme! Je veux la toucher! Oh là là! Explosion de slime! Mes vêtements de marque! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est tellement visqueux et dégoûtant! Il y en a partout sur mes vêtements! Les filles! Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Oh! Je sais comment régler ce problème! Majordome! À quoi sert cette nanobonde? Je vais construire une forme de tranche de pastèque à l'aide du nano-ruban adhésif! Maintenant, je vais mettre du slime rouge et bien le pétrir! On ajoute du slime vert au sommet! Voilà! Du slime pastèque! C'est tellement mou! Waouh! J'adore! Je m'amuse beaucoup avec mon nouveau jouet! Contrairement à la pauvre fille! Maintenant, je suis jalouse, maman! Je veux un squishy pastèque! Je n'ai pas l'argent pour en fabriquer! Attends, une vraie pastèque? Il est temps d'improviser! D'abord, je vais couper l'écorce de la pastèque en morceaux et les mettre dans le mixeur. On fait tourner jusqu'à ce que la pastèque se transforme en jus. On prend une passoire et on verse la pastèque. Il ne nous reste plus que le jus! Ajoute maintenant un peu de gélatine en poudre et mélange le tout. Ça devrait suffire! Laisse congeler et le tour est joué! C'est une gelée de pastèque! Je sais qu'elle est trop grosse, alors on va découper en deux. Ensuite, on coupe en morceaux. Tu vois? Tout comme une vraie pastèque! Cinq points pour une bonne présentation! Et voilà! Wow! De la gelée de pastèque! Et en plus, je peux la manger! J'ai à la fois un jouet et un goûter! Quoi? Moi aussi! Aouh! Je ne peux pas la mordre! Ces pauvres filles m'ont encore doublé! Chérie, regarde! Je t'ai apporté des ballons! Wow! Mon chiot en peluche pourrait s'en servir comme d'une laisse, non? Reste ici! Mange ta glace! Miam! Oh non! Les ballons s'envolent avec le jouet du chiot! Chérie! Attends! Mon chiot! Il vole! Tout est ta faute, maman! Tu n'aurais jamais dû me donner ces ballons! Je suis désolée! Laisse-moi me rattraper! Je sais! Je t'achèterai un nouveau jouet chiot! C'est tout ce que j'ai! C'est Chase de la patte patrouille, mais il vaut 200 dollars! Je pense que j'en ai assez! J'aimerais acheter le jouet de Chase, s'il vous plaît! Impossible! Pas assez d'argent! Je vais le payer! Wow! De l'argent! Chase, c'est à moi! Ça craint d'être toi! Je voulais vraiment ce jouet! Je suis rentrée! Regarde ce que j'ai pour toi! C'est Chase de la patte patrouille! Je l'adore! C'est mon nouveau meilleur ami! Pourquoi ma fille est-elle triste? Tu veux un jouet chiot, hein? Voyons voir! C'est un vrai chien? Pauvre chiot! Tu aurais besoin d'un relooking! Tu es maintenant un agent de la patte patrouille! Tu aimes? C'est le vrai Chase de patte patrouille! J'adore! Tu seras un excellent officier, mon pote! Je ne veux pas d'ours en gélatine! C'est trop petit! Trop petit? Pas de problème! J'ai un ours en plus grand! Je n'en peux pas non plus! Toujours fort? Que dirais-tu d'un ours en gomme extra large? Toujours trop petit! Celui-ci est plus lourd qu'un rocher! Oh! C'est ce que je veux! Donne-moi! Donne-moi! Il est tellement gros! Hum! C'est délicieux aussi! Je veux un ours en gomme! Qu'est-ce que c'est? Wow! La nourriture! Sors de là! Je sais ce qu'il faut faire! Eh bien, c'est une réserve inépuisable d'ours en gomme! La pauvre maman se faufile et en prend quelques-uns! Je les ai tous! Je vais les mettre dans un grand bol et verser de l'eau chaude dessus! Ça devrait suffire! Maintenant, on attend que les ours se fondent! Regarde ça! Ça commence à être humide! Et il va se transformer en un ours en gomme géant! Démoulons-le! Voilà! Un joyeux ours en gomme pour toi! C'est incroyable! Je ne sais même pas par où commencer! Les oreilles alors! Il est trop mignon! Il a des oreilles savoureuses! Je suis contente que tu aimes! Ça te donne un sentiment de bien-être, non? Oh oh! On dirait que Chelsea n'a plus de bulles! Pourquoi faire des bulles soi-même? Serre-toi de cette machine à bulles! Regarde toutes les bulles qu'il pète! C'est trop bien! On se croirait dans une fête à bulles! La famille pauvre et jalouse! Je ne m'attendais pas à ce genre de bulles! Essuie ta bave! Oh là là! Mais cette lavette me donne une idée! Une lavette souriante pour toi! Une triste pour moi! On trempe la lavette dans du savon biologique! Et on souffle! Super! Je fais des bulles avec ma bouche! C'est tellement mieux qu'un bain moussant! C'est l'heure de l'école! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Une tornade? C'est juste l'hélicoptère de la famille riche! Attention ma chérie! Dis au revoir à notre pilote! Ça va? Voici ton sac à déjeuner! Ton sac est vraiment nul! Cette boîte est la meilleure vente du marché! Wow! Cette boîte a tellement de compartiments! Encore mieux que le sac de Mary Poppins! Je suis désolée, je n'ai que ce sac à te donner! Un lapin en peluche? Je reviens tout de suite! Je vais juste couper un arrondi dans le sac! Et voilà! C'est un sac à déjeuner en forme de chiot avec de jolies oreilles pointues! Oh! Il est trop mignon! Rien de mieux qu'un petit chiot tout mignon! Un squishy, Mario! Oh oh! Des boutons de fesses! Quelle horreur! Chelsea ne peut pas résister à l'envie de les éclater, même si c'est dégoûtant! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus de boutons! Je veux d'autres boutons! Tu veux en éclater d'autres? Ok, l'argent est la solution! Voici Pimpalpite déguisé en Mario! Ces boutons sont encore plus gros et marrants à éclater! On dirait des verres! Ils sont élastiques! Wow! Je veux éclater des boutons! Moi aussi, s'il te plaît, maman! Ces yeux de chien battus! Oh! Tu veux ma photo? Ce papier bulle? Tiens, prends-le! Malcoli, mais tant pis! Je place le papier bulle à l'arrière de la coque. Ensuite, avec une aiguille, je remplis les bulles de peinture. Il faut que les boutons soient réalistes. Je vais donc ajouter la touche finale. Et voilà! Ta coque éclateuse de boutons est prête! C'est trop cool! Je peux éclater plein de boutons! Hé! Regarde mon invention! Merci pour le papier bulle! Je m'en fiche! Oh oh! Derrière toi! Ces deux mamans vont avoir droit à une nouvelle coupe de cheveux imprévue. Ça va mal finir! Regardez! C'est... Nos cheveux? Oh! Une seconde! Je sais comment résoudre ça! Majordame! Donnez-moi le jouet, s'il vous plaît! C'est qui, ça? Il suffit juste d'ouvrir sa tête, de mettre de la pâte à modeler à l'intérieur et de la refermer. On appuie sur le bouton et ses cheveux poussent comme des spaghettis. On peut y mettre des couleurs différentes ou les mélanger. Cool! Je peux lui couper les cheveux autant que je veux! Je veux être coiffeuse quand je serai grande. Et ma fille! Je sais pas quoi faire! Oh! Ce bout de laine est vraiment long! Je sais! Qu'est-ce que... Qu'a fait-elle? Oups! La situation s'en mêle! Il me faut un bout de carton! Je vais couper la tête et le torse d'une poupée. Puis je fais des trous tout autour de la tête de la poupée et j'y enfile la laine pour ses cheveux. Je tire bien et la poupée a une chevelure magnifique! Il manque quelque chose. Ah ah! C'est moi! Tu peux coiffer maman maintenant! On dirait des cheveux de sirène! Je vais te faire des tresses. Il te faut une frange plus courte aussi. Heureusement que ce ne sont pas mes vrais cheveux. Voilà! Tu es si jolie! Les cheveux en pâte à modeler, c'est mieux. On s'ennuie tellement dans les salles d'attente d'hôpital. Heureusement que les filles ont emmené leurs poupées. Quoi? Elle est ridicule! Ma poupée est plus jolie! Qu'est-ce que c'est? C'est une femme enceinte? Son ventre est trop cool! Ma poupée serait belle avec un ventre de femme enceinte. Maman, je peux avoir une barbie enceinte? Quoi? Pas de problème! Je place une commande et elle arrive aussitôt. Quel beau gros ventre! Waouh! Je veux plus de mon autre poupée! Oh-oh! Barbie va accoucher! Le docteur Chelsea est là pour opérer. Les bébés vont bientôt sortir. Waouh! Pas seulement un bébé, mais des triplés! Lassons-les dans la poussette à bonbons. Il est temps de rencontrer votre maman! Vos bébés sont adorables! Waouh! Moi aussi, je veux une barbie enceinte! Maman? Cette noix est trop dure! Oh non! J'ai perdu une dent! Non! Une seconde! Des coquilles de noix et une barbie? Que mijote, maman pauvre! Je vais donner un ventre de femme enceinte à cette barbie avec une coquille. Je verse de la colle dessus pour que le ventre ne bouge pas. Et voilà! Barbie est une maman désormais! Waouh! Ma barbie est enceinte! Qu'est-ce que tu penses de ça? Oups! J'avais oublié ma dent! Qu'est-ce que... Tu es ridicule! La famille riche a fait du shopping aujourd'hui. Waouh! C'est des tatouages! Ils sont trop cools! Qu'est-ce que tu fais? Oh, il te plaise? Celui-ci est inspiré de mon chanteur préféré. Et celui-là... Qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne faut pas parler aux gens que tu ne connais pas. Mais je veux un tatouage, moi aussi! Quoi? C'est ridicule! Tant pis, je peux t'en acheter des fonds! Regarde tous ces jolis tatouages! Je le place sur ton bras et je le mouille un peu. Puis je retire le papier. C'est joli, non? Collons-en d'autres. Même pas besoin d'aiguilles. Tu auras bientôt le bras tout tatoué. Waouh! Je suis trop stylée! Ma peau n'a jamais été aussi jolie! Rien de mieux que les tatouages collants, n'est-ce pas? Super! J'approuve! Waouh! Maman et moi! Je veux des tatouages sur mon bras. J'ai pas assez d'argent pour acheter des tatouages autocollants. Il faut que je trouve un autre moyen. Ah ah! Que va faire maman avec ce feutre? Je vais dessiner un cœur sur la cuillère. Comme ça! Quand je la trempe dans l'eau, l'encre se sépare de la cuillère. Je peux dessiner plein de choses marrantes. Et quand tu trempes ta main, les dessins se collent à ta peau. Comme des vrais tatouages! Je veux tremper mon visage! Non, non, non! Des bras suffisants! Aouh! Ces Legos me font mal au pied! Oh non! Ça va ma chérie? Tu t'es fait poignarder par des Legos! Qu'allons-nous faire? Mais bien sûr! Je peux acheter un gadget! Parfait! Des choses sont crocodiles! Regarde! Ces crocodiles ouvrent la gueule à chaque pas. Ils ont toujours faim! Super! C'est trop marrant! Ma fille n'a que des chaussures trouées! Quelle honte! Mais fais voir tes cheveux! Ces Legos sont collants! Assez collants pour couvrir les trous dans tes chaussures! Encore mieux! Je vais en faire des décorations! Ces chaussures Legos sont vraiment stylées! Je suis jalouse! Tu es la meilleure des fashionistas, maman! Hulk est super fort! Et élastique! La lumière s'est éteinte! J'ai peur! Maman! Oh! Chaque problème a sa solution! Prenez ces veilleuses! Elles sont si douces et moelleuses! Quand la lumière s'éteint, faites appel à ce petit lapin! Ne t'inquiète pas! J'ai une lampe d'orge dans mon sac! Ta-da! Oh! Ça m'éblouit! T'as raison! Des ballons? Voyons ce que maman pauvre mijote! Vous êtes prêts? D'abord, je recouvre le ballon de colle. Je m'assure qu'il soit complètement couvert. Je peux répandre la colle avec un pinceau. Puis je le suspends et j'enroule cette ficelle autour. Je le fais tourner jusqu'à ce qu'il ressemble à une pelote de laine. Incroyable! Maintenant, j'éclate le ballon et je l'éclaire avec la lampe-torche. Wow! On dirait une lampe tricotée! Chacun a ses propres astuces d'éclairage. Mais personne n'en a besoin maintenant que la lumière est revenue. Il y a quelque chose sous le bureau. C'est un monstre! Quoi? Ah ah! Surprise! C'est que moi! Je voulais te donner cette peluche alphabet. La famille pauvre n'a pas ce genre de jouets. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je veux une peluche alphabet, moi aussi. Attends que je regarde dans mon porte-monnaie. Toutes mes pièces sont tombées par ce trou. Ah ah! Des feutres! Que fabrique maman pauvre? Je vais dessiner un A géant qui ressemble à la peluche alphabet. Regarde! Il y a un B caché à l'intérieur. Et j'ai d'autres lettres monstres super stylées. Trop cool! Aucun doute, les lettres monstres en papier sont beaucoup plus marrantes. On se retrouve !